Il est important que tout le monde agisse comme s'il avait le virus. La perte est incommensurable pour nous, pour la famille, pour le Mali. Bonjour et bienvenue sur Upendo. Voici en image et en son les cinq actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Les sœurs de Soumaïla Sissé se réunissent devant la maison familiale. Après six mois de captivité et l'espoir d'une libération jusqu'au bout incertaine, c'est finalement le coronavirus qui a emporté leurs frères. Toute la journée, famille et amis se succèdent pour présenter leurs condoléances. Sur le plan politique aussi, sa disparition est un choc. Depuis sa libération, l'homme fort de l'opposition incarnait l'avenir du Mali. Son parti, l'Union pour la République et la Démocratie, l'URD, se sent aujourd'hui orphelin. L'audience est ouverte dans l'affaire relative aux demandes de report ou de reprise des élections présidentielles. À une semaine de la présidentielle, la Centrafrique est à nouveau traversée par de vives tensions après que trois groupes armés aient annoncé leur fusion. Le gouvernement centrafricain accuse l'ancien président Bozizé de tentative de coup d'État. Une affirmation fortement démentie par le clan Bozizé, mais qui inquiète sur de possibles violences. On en a assez de ce genre de comportement qui, à chaque fois, à l'orée d'une élection, amène le peuple à se diviser. Nos hommes politiques nous poussent à nous diviser entre nous, alors qu'eux, ils s'entendent bien entre eux, mais ils nous poussent à nous diviser, à nous entretuer. Alors que les tensions montent, la coalition de l'opposition démocratique, la COD 2020, dont l'ancien président François Bozizé était le chef de file, exige un report des élections. Tidings, glad tidings of great joy, because this is a deal, a deal to give certainty to business and travellers and all investors in our country from the 1st of January, a deal with our friends and partners in the EU. You remember the Oven Ready Deal by which we came out on January the 31st? That Oven Ready Deal was just the start of this is the feast, full of fish, by the way. And I believe it will be the basis of a happy and successful and stable partnership with our friends in the EU for years to come. Des millions d'Anglais sont à nouveau confinés chez eux. Ordre de leur Premier ministre Boris Johnson, qui s'est exprimé hier à la télévision, tout le sud-est de l'Angleterre, y compris Londres, est de nouveau sous cloche. Là-bas, les cas de Covid se multiplient. La faute à cette nouvelle souche évoquée par les autorités britanniques hier. Caroline Baudry, on parle d'une forme encore plus contagieuse du virus. Oui, plus de 60% des contaminés enregistrés à Londres en décembre l'été par cette nouvelle forme du Covid-19, deux fois plus que mi-novembre dans la région. En détaillant ces chiffres lors d'une conférence de presse, Patrick Valence, conseiller scientifique du gouvernement britannique, et formel, cette souche du virus se propage anormalement rapidement. Les virus mutent tout le temps, mais cette nouvelle variante contient 23 changements. C'est un nombre inhabituellement grand. Des changements associés à la manière dont le virus s'attache aux cellules ou les pénètre. Non seulement cette nouvelle version se développe rapidement, mais elle devient aussi la forme dominante. Un virus qui se transmet plus facilement, mais surtout plus rapidement. La semaine dernière, plus d'un millier de Britanniques auraient été touchés par cette nouvelle souche du virus. Le gouvernement, très inquiet, a donc fait le choix du reconfinement. La nouvelle variante du virus est hors de contrôle et nous devons la maîtriser. Cette nouvelle vient ponctuer une année très difficile et franchement affreuse. Il est important que tout le monde agisse comme s'il avait le virus. Minuit pile à Bethléem. Les cloches de la basilique de la nativité célèbrent la naissance de Jésus dans la ville qu'il a vu naître selon la tradition. Un soir de Noël, pas comme les autres. L'église n'a jamais eu aussi peu de fidèles. Quelques invités triés sur le volet. Cette année, le siège de Mahmoud Abbas, le président palestinien, est même resté vide. Aujourd'hui, en ce temps d'obscurité et incertezes pour la pandémie, apparaissent diverses lumières de sperance, comme les scopères des vaccins. Mais parce que ces lumières puissent illuminer et portent la sperance au monde entier, devront être à disposition de tous. En ce moment historique, signé par la crise écologique et de graves déséquilibres économiques et sociales, aggravés par la pandémie et du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap'actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn et TikTok.